Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui les amis à découvrir un tout nouveau jeu d'horreur cartoon rempli de mystères remplis de secrets ? Et bien vous êtes arrivés sur la bonne vidéo les BG car on va découvrir un tout nouveau jeu d'horreur sur Roblox En plus c'est interactif, ça a l'air d'être vraiment super original Il va se passer dans un château rempli de monstres un petit peu jouets Ça s'appelle Keys, voilà ce qui veut dire clé Et on va devoir débloquer des portes etc tout en survivant à des monstres Bref ça va vraiment être stylé je pense On va découvrir ça ensemble, ça a l'air d'être vraiment sympa et ça a tissé ma curiosité Je me suis dit let's go en faire une vidéo Je pense que cette map a du potentiel Donc c'est parti, on va faire la map Keys Et j'espère qu'on va bien s'en sortir pour le coup Allez on balance intro et on y va Et d'ailleurs vous savez les amis que si vous voulez me soutenir sur la boutique des Robux Roblox J'ai un code c'est frite avec un i Et puis games for night 16 c'est frite avec deux i Mais Roblox vous pouvez me soutenir juste frite majuscule avec un seul i Merci beaucoup que ce soit pour Fortnite que ce soit pour Roblox Merci beaucoup à ceux et celles qui me soutiennent chaque mois sans forcément que je vous le rappelle Vous êtes vraiment des craques, des craquitos je vous le dis à chaque fois Mais vous êtes vraiment des craques Sinon c'est pas tout ça mais nous avons du coup une partie c'est parfait qui va se terminer dans une minute Bah attends mais c'est Carlo mais on t'a vu dans un jeu il y a pas très longtemps Et on a Carlo dans la map c'est une dinguerie Donc ouais ça se termine dans une minute donc je vais attendre Et ensuite on pourra commencer à découvrir notre première partie de The Key Qui visuellement est vraiment très 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 jolie J'adore cette ambiance château C'est un peu le bide vu que ça va se passer dans un château Ok les amis ça va commencer dans quelques secondes Donc on est plein 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 sur Yann comme vous pouvez le voir dans un énorme château Et je vois pas ce qui pourrait mal se passer Ah non je suis un monstre Ah non ok il y a un monstre qui vient de débarquer Je suis déjà niveau 2 alors que j'ai même pas encore fait une seule game En fait il y a un monstre qui vient d'apparaître Par contre c'est quoi ce cri de zinzin En gros ouais il y a un monstre qui vient d'apparaître Et il va devoir essayer de nous attraper Et pendant ce temps là nous ce qu'on doit faire c'est qu'on doit essayer de récupérer des objets Genre notamment des clés qui vont nous permettre hop d'ouvrir des portes C'est un peu comme un gameplay un peu à la Piggy Forcément on peut se cacher également dans des armoires Ça c'est pas Piggy mais c'est Dorse pour le coup Oula 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 Comment est-ce que je vais faire pour trouver aller On a le logo du monstre qui apparaît sur l'écran là Ça veut dire qu'il est vraiment là-bas Et oh il y a un autre monstre Non 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 s'il vous plaît s'il vous plaît Je sais pas quoi ça sert de crier Un monstre approche Bah oui j'ai remarqué les fribos Ça a l'air d'être un peu le bordel en haut What Ok Attends je vais essayer de monter en haut Parce que généralement on monte en haut et pour en bas Et je vais essayer de trouver une porte Là 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 il y a un cadenas C'est bon Est-ce que c'est ok Est-ce que c'est ok Est-ce que c'est bon pour vous Et bah la réponse est oui J'ai ouvert une porte On aimait carrément Red C'est Rainbow Friends Non 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 Please 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 Ok c'est pas grave Si je vais me faire voir maintenant c'est pas trop grave Oh non mais il va pas me lâcher par contre Il va pas me lâcher le friro Oh je vais aller là-bas Parce que je suis pas encore allé de ce côté-là du château Allez en vrai ça tombe Première game Mais il y a moyen de la gagner À la main on se rapproche Ok ok mon ref On va fousiller parce qu'il doit y avoir des clés encore quelque part Là 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 J'ai trouvé une clé Ok pour l'instant je m'en sors bien Je suis le passe partout de Roblox mon pote Oh c'est un streamer J'ai eu un succès Ou une récompense Chercheur de sourire Ok Euh il y a une autre porte là Alors peut-être que le but c'est vraiment de débloquer absolument toutes les portes du jeu Mais je pense qu'il y en a des mauvaises et des bonnes On peut fouiller dans les tiroirs aussi également Là il y a une clé Let's go let's go let's go let's go let's go Je suis content de ma performance pour un débutant Franchement je trouve que je m'en sors plutôt bien On va ouvrir celle-là Qu'est-ce qu'elle va nous emmener celle-là Attention suspense Ah elle m'a fait Ok elle m'a donné de l'argent Très bien Alors c'est quoi le but On est plus coupé dans les games Et c'est quoi genre s'il n'y a pas de timer ou quoi Après c'est horrible les cris Bon vous les entendez sûrement plus hein Parce que je pense qu'on aura déjà enlevé ces musiques agaçantes Et les cris horribles Un monstre approche Ok peut-être que moi si je crie Ça va faire fuir le monstre Par contre là il me faut des clés Là il me faut une clé rapidement Là 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 il y a des clés par terre Quand les gens meurent Je pense que tu récupères les clés des gens Donc c'est parfait On va essayer d'ouvrir celle-là Allez 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 Ouvre ouve ouve Oui c'est bon J'ai réussi je crois non C'est un piège C'est quoi c'est un piège qui dure pendant 5 secondes Ok et une nuisson se termine dans 7 secondes Je pense que j'aurai réussi Donc oui les games ont un temps à partir Oh non non Oh non je me suis pas mort à la fin J'ai tellement le seum frère Je suis vraiment mort comme ça là Bah je peux me faire ranimer Mais là c'est trop tard De toute façon la game elle est terminée Ah non j'étais à quelques secondes de terminer la game En étant en vie D'accord bah oui C'est le cas de le dire D'accord Bon bah c'est parti On va se refaire une game Peut-être que j'aurai la chance d'être un monstre Cette fois-ci je sais pas Et est-ce que c'est toujours la même map Je pense que ouais pour l'instant Y'a qu'une seule map C'est le château Mais cette fois-ci on va essayer de gagner Donc vous avez compris le concept Tu récupères des clés Tu ouvres des portes Et à mon avis en gros Soit t'arrives à survivre Et il y a un temps Soit tu arrives à trouver une porte Avec une sortie Ce qui te permettrait de t'échapper directement Et de pas devoir continuer à jouer Et ça tombe La porte que j'ai ouverte C'était peut-être pas un piège Mais c'est peut-être ça Qui a mis fin à la game en vrai Mais je pense pas Sinon le monstre m'aurait pas retrouvé Oh mais on peut même aller comme ça là Wouah dinguerie On peut faire des raccourcis de zinzin Et d'ailleurs c'est trop bien Parce que là j'ai récupéré une clé Et je peux directement l'utiliser Pour ouvrir la porte Oh non Ok non non C'est vraiment des screamers en fait C'est vraiment des pièges Qui sont présents Et comment est-ce que je peux reconnaître Les bonnes et les mauvaises portes On est d'endorse là Ou bien c'est comment là Euh des petites clés Pour frites là Ce serait quand même pas mal Les frérots Si vous pouviez me donner une clé quelque part Y'a plein de cadenas Mais y'a pas de clé Et y'a de plus en plus de monstres Oh là là Regardez ça Y'a trois monstres dans la map Je vais descendre ici Je vais descendre ici Hop Y'a bien avoir des clés quelque part Genre là-bas Y'en a pas une Ah là 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 Y'en a une qui traîne ici Je la récupère Et je tente d'ouvrir cette porte là Parce que j'ai l'impression Que ça va nous emmener dans une nouvelle pièce Allez 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 Ouvre moi cette porte Ouvre moi cette porte Let's go Ok j'ai eu de l'argent J'ai eu de l'argent C'est déjà pas mal Et une autre porte ici Alors je suis désolé Je suis un peu en pression En vrai parce que j'aimerais bien Peut-être sortir dans cette map Ok on va ouvrir ici Allez 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 Un monstre approche Allez allez Ok c'est bon Encore de l'argent en plus On se tire Faut vraiment faire ça ouais T'ouvres une porte Puis tu restes pas au même endroit Tu te barres Waouh le temps par contre Il est dégueulasse Mais j'adore l'ambiance du jeu Regardez comment c'est joli en vrai J'en ai parlé il y a pas très longtemps C'est une vidéo Mais l'évolution visuelle de Roblox C'est juste une masterclass On a des maps de zinzin D'ailleurs actuellement Comme Dors et tout Et Rainbow Friends Episode 2 aussi Qui va être magnifique Mais c'est vrai que Je pense dans les prochaines années On va avoir de plus en plus De maps comme ça Banger et Roblox Va vraiment tout casser Déjà que ça casse tout Ça va encore plus tout casser en vrai C'est pas tout ça Mais une clé ici les amis Hop là J'ai un radar à clé Chope le collègue Mais pas moi S'il te plaît Je dois survivre Je dois montrer à ma communauté Que je suis fort Et que je vais y arriver On passe là On passe là On passe là On turn the left Je vais re-rentrer dans le château Parce qu'il y a encore pas mal de portes Avec des cadenas Alors voilà ici tu vois Je vais ouvrir Ça sent le piège à plein nez Je sais pas pourquoi J'ai l'impression que ça sent le piège On va voir attention Oh J'ai un diamo Ok bien je pense que c'est rare En vrai un diam J'en ai eu un On a une clé là encore Et on va y arriver hein Je pense que ouais Il doit y avoir un nombre de portes Et quand le temps Commence à s'afficher C'est qu'on a ouvert assez de portes Pour pouvoir mettre fin à la game Et remporter la partie En tant que survivant Donc là je pense qu'on est très très bien parti Oh là Oh là oh là oh là Pour y arriver Sauf que j'entends des fois les monstres Allez hop On va aller là-haut Y'a pas une petite clé pour moi ici Là 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 Ok Non c'est un tiroir Mais oui y'a une clé là Ici Dans le tiroir là Let's go let's go let's go Bah attends c'est quoi cette porte Genre vraiment je dois ouvrir cette porte là là Mais c'est le dehors Oh j'ai réussi Oh let's go Je suis même le premier de la game Oh je suis trop fort J'ai réussi à être premier dans la partie Je suis trop 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 content Et ensuite je voulais voir avec vous Je voulais voir la boutique Parce que proposer la boutique Parce qu'en fait je sais pas Si on peut être un monstre Je sais que c'est que des bots à chaque fois Et je suis juste trop fort À ce moment là Et que j'ai réussi directement À remporter la game Enfin la deuxième game Et un truc d'avatar De customisation Ok Avec les diamants que tu gagnes Sauf que les erreurs dans le jeu C'est vraiment complexe de fou On a des défis aussi Ouais des achievements Ouais Mais je pense que les monstres Ce sont vraiment à chaque fois Que des robots Et tu ne peux pas forcément Ils sont là d'ailleurs les monstres On a un clown Un lapin Un ours Et un truc Je sais pas trop ce que c'est Mais par contre gros point positif C'est que regardez Même quand une game est en cours Tu atterris en tant que survivant Ici j'ai l'impression Ou alors non je dois attendre Et je peux pas jouer Je sais pas non non T'es protégé au début Mais tu peux en fait Bon voilà Revenir dans une game Sauver tes potes Ici on peut réanimer Au moins on découvre Une nouvelle Hop fonctionnalité de la map D'ailleurs j'ai eu un succès Grâce à ça Et en fait tu peux arriver Dans une game à tout moment Un peu comme Piggy avant Et tout simplement Essayer de terminer la partie Qui a déjà commencé Mais par contre ce qui se passe C'est que j'ai l'impression Que les monstres ce sont nous Donc je vais me laisser m'attraper Là me faire attraper Est-ce que je deviens un monstre À ce moment là ou pas On va voir On va attendre de voir Si je meurs Et on verra si après Je suis transformé en monstre Parce que c'est peut-être ça Il y a peut-être un bot Et après tu deviens toi-même Un monstre quand tu te fais attraper Le seul point négatif de la map C'est vraiment tous les sons Intempestifs Les cris et tout Non je veux pas te sauver Vraiment je veux mourir les refs Je veux mourir Je veux mourir Non 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 je veux mourir Je vais pas la laisser Je vais pas la laisser me réanimer Je veux devenir un monstre Pour voir ce qu'il se passe Non me réanimez pas please Non ils m'ont réanimé Non j'en peux plus Je voulais être un monstre moi Bah je vais me faire rechoper Et on verra On verra si j'ai la chance ou pas D'être un monstre cette fois-ci Je vais bientôt mourir les amis Je ne serai plus que poussière Mon âme restera Mais mon corps malheureusement Va périr Alors spectateur Ah non je deviens pas un monstre Mais alors comment Est-ce que les monstres apparaissent Alors j'ai deux théories Soit en gros Plus la map avance Et plus on a des monstres qui spawn Soit en mode c'est Plus on ouvre des portes Et plus il y a des monstres qui spawn Ou en fait ça fait trois théories Et non pas deux Ou alors la troisième théorie C'est qu'il y a des portes Qui justement font apparaître Des monstres Des portes piégées Comme on a pu en avoir tout à l'heure Bon là c'est mes trois théories Mais donc on ne peut pas être un monstre Comme les maps Pigilag etc On ne peut pas être un monstre On ne peut qu'être survivant Mais c'est plutôt cool Parce qu'il y a vraiment Un réel esprit d'équipe Qui tombe sur une bonne équipe Et que chacun vraiment cherche bien Ouvre les clés Ouvre les portes Ça peut aller très très vite Je pense que ça peut durer longtemps Comme ça peut durer Bah pas longtemps Du coup forcément logique Mais le concept est plutôt cool Les monstres font assez flipper Tu ne sais jamais vraiment Quand est-ce qu'ils vont arriver Et tout ça Vraiment juste le point négatif C'est tous les bruits environnants Qu'il y a les cris etc Que je vous aurais enlevé au montage Donc vous allez avoir Un mal de crâne de fou D'ailleurs j'ai mal à la tête Sinon finalement la map C'est un banger Deuxièmement le concept Est plutôt sympa Donc j'ai bien aimé Franchement j'ai bien aimé Cette map là J'espère qu'elle vous aura fait kiffer Que cette petite vidéo chill Vous aura plu Si c'est le cas vous me le dites De toute façon dans les commentaires Bien évidemment Vous bombardez la barre des likes Pour soutenir la chaîne Et pour montrer que vous avez apprécié Et vous pouvez également Vous abonner On se retrouve très vite Et ciao